... Bien, bonjour messieurs dames, je suis Cléa Pascal, directrice fondatrice de Subterciel. Pourquoi il me manque des choses sur mon écran qui n'est pas voulu ? Ah oui, d'accord, il s'est animé. Donc, le représentant de la CNCP ne pouvant venir, on m'a demandé de vous faire un retour de mon expérience du RNCP puisque Subterciel est un centre de formation qui existe depuis 20 ans maintenant. Ok, la solution ne marche pas en automatique. Voilà, c'est très bien. Donc, nous avons, nous existons depuis 20 ans. Au départ, le groupe Conseil Assurance Formation a été créé pour, comme son nom l'indique, essentiellement formé à l'assurance. Et puis, moi, j'ai rejoint Sylvain Lémy Valenci, qui est le monsieur qui intervenait tout à l'heure, mon voisin, qui, lui, venait du monde de l'assurance et moi-même, je venais du monde de l'immobilier. Et ensemble, on a créé donc un centre de formation qui s'est vraiment très fortement orienté vers l'alternance et donc qui gère les métiers du patrimoine, immobilier, assurance, gestion de patrimoine. Nous avons démarré, au départ, avec des appuis, des appuis de professionnels, puisque la FNAIM, qui est un syndicat professionnel de l'immobilier, souhaitait avoir un centre de formation, diversifier son offre. Donc, nous avons créé des formations sur mesure. Et ensuite, nous sommes intéressés au BTS, parce que beaucoup de jeunes qui venaient vers nous faire de l'alternance souhaitaient, comme ça a été soulevé tout à l'heure et fait remarquer tout à l'heure, avoir un BTS, parce que pendant de nombreuses années, ça a été vraiment le diplôme phare auquel les jeunes ont voulu accéder. Et nous avons ensuite décliné le BTS immobilier et assurance. Et nous sommes devenus ensuite établissements supérieurs privés, c'est-à-dire que nous sommes tournés non plus seulement vers la formation professionnelle continue de l'origine, non plus seulement vers l'alternance, mais aussi vers ce qu'on appelle l'initial, c'est-à-dire, en fait, les personnes qui payent elles-mêmes leur formation. Nous avons ensuite fait inscrire nos titres au RNCP, et c'est de cela que je vais plus particulièrement m'entretenir avec vous aujourd'hui. Et depuis 2012, nous sommes qualifiés au PQF, et nous avons adhéré à la FFP. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette qualification au PQF, c'est, je dirais, le deuxième niveau de la reconnaissance d'une qualité pour un centre de formation. et, en fait, il s'agit de regarder si les formations qui sont produites correspondent aux besoins des personnes qui les suivent et ensuite de leurs employeurs. Donc, il y a toute une étude de qualité, une étude qui est faite sur l'adéquation entre les formations proposées et l'adéquation par rapport au métier. Donc, hop, comme je vous le disais, nous avons donc développé tout un panel, tout un cursus qui va se dérouler de post-bac à bac plus 5 sur des cursus qui sont soit issus directement des BTS, comme je vous le disais tout à l'heure, soit des bacs plus 3 qui peuvent se faire en une seule fois, mais aussi des 3e années qui poursuivent les BTS, même si, et ça a été fait remarquer, les BTS ne sont pas faits au départ pour poursuivre des études derrière. Et donc, pendant de nombreuses années, surtout dans les années 2000-2005, il y avait beaucoup de freins pour cette évolution de cursus, de la même façon que les bacs pro ne sont pas faits pour poursuivre les études. Donc, ils ont été faits dans des visées professionnelles et il est difficile de dire aux jeunes qui veulent suivre ces cursus, « Ah ben non, je ne peux plus faire d'études après derrière, il faut que tu ailles bosser ». Mais c'est quand même, et malgré tout, et c'est là que vous parliez d'inégalité des chances qu'on aimerait identiques, c'est que certains sont interrompus dans leur cursus parce qu'ils ont moins accès que d'autres à la poursuite d'études ou à la remise en route de processus de formation. Nous avons, hormis ce cursus qui balaye des masters ensuite sur l'habitat social et gestionnaire de patrimoine, nous avons également des accords de branches, des CQP, qui sont donc des accords qui permettent, là, directement, de faire des cursus purement professionnels puisqu'on est là sur des diplômes qui sont créés, des titres qui sont créés par des branches professionnelles, donc directement qu'ils visent une employabilité immédiate. Et c'est aussi, nous les avons plutôt orientés vers des adultes en reconversion parce qu'il faut savoir que les jeunes souhaitant poursuivre leurs études éventuellement plus tard cherchent des titres, cherchent des reconnaissances. Or, tous les CQP ne sont pas inscrits au RNCP, il y en a à peu près, je vais lui marquer, je crois, 331 sur 1000. Il y a plus de 1000 CQP qui sont recensés et seulement 331 qui sont au RNCP. Donc, pour les jeunes, c'est vécu comme un cul-de-sac. Parce que derrière le CQP, on ne peut rien faire d'autre. On peut aller travailler, c'est tout. Alors que pour les adultes en reconversion qui sont plutôt dans une réelle conscience de l'apprentissage de compétences, ils sont directement concernés par ces cursus-là. Et donc, nous avons, depuis 2010, obtenu les agréments de la région, les agréments du fonds GECIF et les agréments de la CSP, les conventions de sécurisation des parcours, qui permettent donc aux personnes qui ont été licenciées de reprendre un cursus de formation presque long, puisque ça peut aller de quelques mois à presque un an. Et donc, nous avons développé des filières vraiment à destination des adultes. Là, la pédagogie est complètement différente. Voilà un petit peu pour nous présenter. Donc, on a fait un chiffre d'affaires de 2,4 millions l'année dernière. On a à peu près 480 élèves. C'est un petit collège, quoi, à peu près. 17 permanents sur deux sites, Paris et Lille. Et nous sommes aussi de temps en temps sur Lyon, mais là, à distance et en missionnant des personnes sur le site aussi, puisque nous avons été à Lyon pendant de nombreuses années. 16 formateurs salariés et 60 prestataires. Et puis, le grand projet de l'année prochaine, c'est la FOAD, qui devient un incontournable, surtout depuis la réforme. Et je vais essayer de vous l'expliquer. Alors, la CNCP, c'est une commission qui a été créée en 2002. On a eu vraiment un changement de paradigme en France par la mise en place du système LMD, donc le système européen qui a vraiment voulu normer et supprimer le BAC plus 2, donc ce niveau 3. Et donc, il y a eu, au niveau européen, toute une nouvelle mise en harmonisation, puisque c'était ça l'objectif de tous les cursus sur les différents pays. Et la CNCP a été créée en 2002 pour vraiment œuvrer les premiers cursus agréés au RNCP. On est sortis en 2004. Et donc, dès 2004, 2003-2004, nous nous sommes intéressés à la chose. Et nous avons fait évoluer nos cursus de façon encore plus professionnelle pour être en capacité de les présenter. Et ça nous a quand même demandé deux ans de travail. C'est quelque chose d'assez lourd, de passer ces titres au RNCP. Et donc, nous avons obtenu nos premiers cursus en 2008 et 2009 pour le RNCP. La CNCP, donc, est une commission qui est chargée d'établir le répertoire national de la certification professionnelle et qui a deux critères essentiels. sont en figure sur le répertoire national de droit les titres qui sont des titres à finalité professionnelle délivrés par l'État ou non de l'État. Donc, on va plutôt entendre titres universitaires. Et vous voyez, par exemple, sur les 8 912 titres actifs, parce qu'il y en a 11 400 sur le site, mais en titres actifs, c'est-à-dire les titres qui sont toujours valides, il y en a 5 069 qui sont implémentés par l'université. Donc, l'université n'a pas de démarche particulière à faire, si ce n'est remplir la fiche de la CNCP selon le format ad hoc et déposer cette fiche qui se retrouve de droit remplie dans la base. 829 titres viennent de l'éducation nationale, parce qu'on va retrouver là les bacs pro, par exemple, et certains cursus qui continuent à appartenir à l'éducation nationale, mais comme ils sont à visée professionnelle, comme les BTS également, on va les retrouver au RNCP. Alors qu'on ne va pas retrouver les bacs généralistes et les brevets, par exemple, puisque là, on est uniquement dans de l'étude, et donc tous les titres, toutes les formations qui sont uniquement déploimantes et sur des bases, des socles communs d'études, on ne va pas les retrouver sur cette fiche. Les titres d'ingénieur également, ils sont. Et après, il y a une autre partie, et c'est là le cœur de ce qui nous intéresse, nous, en tant que centre privé, lorsqu'on est un centre privé, ce sont les titres qui sont inscrits après avis de la CNCP. Donc, tous ces titres sont à visée professionnelle. On va y trouver à la fois, quand les branches en font la demande, des CQP, donc les certificats de qualification professionnelle inscrits dans la convention collective de tel et tel métier, et qui visent directement un niveau ou un métier dans la convention collective. Mais comme vous le voyez, toutes les branches n'ont pas forcément des permanents ou des compétences pour pouvoir construire ces dossiers, parce que là, c'est vraiment un dossier sur analyse, donc c'est 60 pages un petit peu difficiles à rédiger, je peux vous le dire. 322 seulement CQP figurent sur les presque 1000 que l'on recense aujourd'hui parmi les CQP. Alors, qu'est-ce que je vous ai donné comme informations supplémentaires ? Après, dans les 7030 qui sont de droit, vous voyez, il y a environ 616 qui se répartissent après sur différents ministères, agriculture et autres. Et notre intervenant tout à l'heure pour l'Hébitec nous a donc présenté les équivalences que l'on pouvait voir pour essayer de mieux comprendre où se situent finalement tous ces titres et toutes ces formations. Et donc, je vous ai mis là les différents critères que l'on peut observer quand on parle d'une formation. Donc, pour nous, nous parlons souvent BAC, BAC plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, puisqu'on est dans une logique d'ascenseur, comme il a été dit tout à l'heure. Alors que, à l'opposé, vous allez trouver les crédits européens. Les crédits européens, c'est quelque chose de fabuleux. Mais je peux vous dire que dans la conception du monde de l'éducation non-nationale et dans notre culture française, c'est quelque chose qu'on a du mal à mettre en œuvre et du mal à comprendre. Un ECTS, c'est un European Credit Transfer and Accumulation System. J'aurais dû le faire dire par Alistair, il aurait certainement mieux dit que moi. Et en fait, un semestre correspond à 30 ECTS. Et un ECTS, c'est un crédit qui va constater le temps passé par un étudiant pour acquérir une compétence. Donc, sur une compétence, je ne sais pas, en comptabilité, par exemple, telle compétence peut être visée et représenter trois crédits. Un crédit, c'est à peu près 12 heures. C'est une fourchette mal taillée. C'est à peu près 12 heures de travail. Que ce soit le face-à-face pédagogique, le cours, que le travail individuel, que la restitution et que tout l'environnement d'appropriation des compétences qui sont associées au crédit. Donc, vous avez dans un semestre universitaire, puisqu'on essaie de plus en plus, et hormis les BTS, on est toujours maintenant dans une évaluation qui se termine et qui s'acquiert par semestre, on a 30 ECTS par semestre, donc 30 ECTS, 60 ECTS par an. Et ces ECTS, en fait, ça permet de mieux comprendre ce que sont les BITEC. Parce que, quand j'ai vu la présentation de BITEC qui a été faite il y a quelques temps, il y avait cette articulation qui n'était pas forcément toujours comprise dans notre culture. C'est-à-dire qu'en fait, les BITEC sont une plateforme qui permet d'aller faire soi-même son propre référentiel de compétence, sans forcément avoir un diplôme, comme on en a l'habitude en France. On est vraiment sur une vision anglo-saxonne de l'enseignement, qu'on va trouver en Allemagne ou en Angleterre. Et donc, quelqu'un qui a 180 crédits sur une compétence, je ne sais pas, moi on parlait d'infirmier peut-être, va avoir un diplôme qui va nous dire qu'il a fait trois années d'études sur un domaine ou un territoire et qu'il a acquis les compétences telles, 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 telles. Et on voit bien que la France commence à s'y habituer, puisqu'en 2009, la loi qui a réformé la formation a imposé un format d'attestation de fin de formation qui doit reprendre, certes, les savoirs, mais surtout les compétences acquises par la personne qui reçoit son attestation. Donc, on essaye doucement, par ce biais-là, de faire glisser la culture française vers bien une reconnaissance de compétences acquises, sur tous ces titres qui sont au RNCP également, puisque le RNCP, je vous le rappelle, ne vise que les titres à finalité professionnelle. Donc, sur tous ces titres, on est en train de glisser vers une logique de compétences acquises et non plus vers une logique verticale de Bac plus 3, plus 4, et après mon Bac plus 3, je fais forcément un Bac plus 4. Eh bien, non. Après mon Bac plus 3, j'ai acquis sur un territoire un certain nombre de compétences et si je veux élargir ce territoire, eh bien, je peux aller chercher d'autres compétences sur un équivalent qui va élargir mon territoire et qui va me donner pas 180, mais 180 plus 60, 240 crédits ECTS. Alors, peut-être que je les aurais faits en 4 ans, mais on ne sera pas dans la logique verticale de l'éducation nationale et du système français. Alors, vous avez là, les mots qui vont avec, Bac général, BTS, BIT, on en a parlé, licence, master, doctorat, les niveaux qui sont utilisés encore dans la nomenclature française, et le baccalauréat, finalement, on voit que c'est le tronc commun, la base qui sert de repère. Par contre, en France, on monte, enfin, on descend les numéros, donc 4, 3, 2, 1, alors que sur la nomenclature européenne, on va monter les niveaux. Donc, on a 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Et ça, c'est, bon, une petite logique. Alors, aujourd'hui, quand on a un titre au RNCP, il y a les deux niveaux qui sont marqués. Il y a bien le niveau français et le niveau européen qui sont visés. Donc, on a, par exemple, nous, pour notre chargé de gestion immobilière, on a bien un niveau 2 RNCP et niveau 6 européen. Voilà. Et donc, ça, c'est très, très important. Alors, ces niveaux-là, qui sont donc le code, la clé par laquelle les titres sont organisés dans le RNCP, sont très, très importants parce qu'on se rend compte que c'est par ce niveau-là, par cette clé-là, que les personnes font de la recherche sur le moteur de recherche de la RNCP pour trouver des diplômes. Et on est encore toujours dans cette logique. L'autre clé, c'est le domaine d'activité, ce que j'ai écrit là-haut, le NSF, par exemple. Nous, l'immobilier, qui est un NSF sur lequel nous travaillons majoritairement, c'est le 313. Et donc, lorsqu'une formation est définie, elle donne le NSF et le niveau et ça va nous permettre ensuite, puisqu'elle est au RNCP, de déclencher un grand nombre d'autorisations. Parce que, ça a été remarqué tout à l'heure, en France, on aime bien normer, on aime bien borner, on aime bien mettre des choses dans des cases. Donc, pour pouvoir avoir la case financement, il faut avoir ou cette clé-là, ou celle-là, mais rarement plus que 3, je peux vous le dire. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, la CNCP, elle est faite pour avoir des titres professionnels. Donc, on va parler en termes de compétences. Et je peux vous dire que quand j'ai, moi, pour la première fois, commencé à rédiger mon dossier RNCP, ça a été un nombre de va-et-vient insensé. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui ont rédigé des RNCP ? Je vois Madame sourire. Oui. C'est une tallée. la première fois. Parce que nous sommes partis d'une logique depuis 1995, imaginez. Nous sommes partis, nous étions dans une logique de formation. Donc, qu'est-ce que j'enseigne aussi à mes élèves ? Qu'est-ce qu'ils apprennent ? Qu'est-ce que je fais comme cours ? Quelles sont les matières qu'on va voir dans mon cours ? C'était ça. Et on avait des homologations. Nous avions les homologations branche, les homologations qu'il fallait. Nous étions une formation homologuée. Et cette homologation avant 2002, avant que le RNCP soit mis en place, la CNCP, visait des contenus de cours. Donc, on donnait le programme. On disait grand 1, petit 1, petit 1, petit a, petit b, petit c, petit 2, petit b, etc. Et là, il a fallu passer complètement au bouton. Et nous sommes passés, donc, dans une logique de compétence acquise. Ah ! Donc, oui, mais alors, je fais quoi de mon cours de français ? Hop ! On ne veut pas le savoir. Est-ce qu'il sait comprendre et rédiger une directive donnée par son hiérarchique ? Ah ben oui ! Ah ben alors, c'est ça qu'on va mettre. Et que vous, au centre de formation, vous choisissiez de faire un cours de français, de faire un cours de communication pour pouvoir faire digérer cette notion-là et pour la faire acquérir, c'est votre sauce. C'est-à-dire qu'à aucun moment, le RNCP ne vous demande si vous faites votre cursus en 300 heures, en 400 heures, en 200 heures, en 150 heures. Pour eux, c'est complètement indifférent. Ce qui compte, c'est quelle est la compétence c'est ce que la personne, elle a sa compétence. Cette compétence-là, elle a sorti. Et ensuite, le deuxième point, c'est maintenant, avec ces compétences-là, quel métier on définit ? Donc, est-ce que les compétences qui sont définies dans votre titre sont bien et parcourent bien toutes les compétences nécessaires à la mise en œuvre d'un métier au regard de la convention collective telle qu'il est défini ou parfois de plusieurs conventions collectives puisque, bien sûr, il y a des métiers qui sont transversaux. Une assistante administrative, un comptable, vont faire, malgré tout, on l'a vu tout à l'heure, vont avoir des territoires où ils vont exercer ces compétences-là avec des compétences complémentaires qu'ils pourront faire en ayant une formation complémentaire d'adaptation. Donc, à aucun moment, le RNCP n'évalue la qualité de la formation. Jamais. C'est-à-dire que personne ne vient vous dire est-ce que vous formez bien les personnes. Et donc, c'est pour ça qu'il est nécessaire et c'est pour ça que ça a été mis dans la loi de 2014 que le financeur ou les organes qui donnent des agréments à un centre de formation et à une formation, ce sont eux qui doivent s'assurer de la démarche qualité et de la démarche qui est mise en place par le centre de formation. parce qu'on voit bien que le RNCP ne suffit pas. Même si les jeunes ne regardent que le haut iceberg, ils pensent, ah ben c'est bon, ils sont au RNCP, c'est un niveau 2, c'est bien, ça ne suffit pas. Il faut donner d'autres indicateurs pour pouvoir vraiment avoir une vision qualité de la formation. Donc, la fiche s'appelle « Un titre certifié permet-il une équivalence de droit vers un titre supérieur ? » Vous comprenez bien que dans cette logique-là, non, bien sûr que non. Nous sommes vraiment dans une logique compétence-métier, la personne sait faire des choses, on va lui reconnaître un niveau, bien sûr, de l'éducation nationale qui est BAC plus 2, plus 3, plus 4, donc qui est une équivalence licence ou master ou autre, parce que cela, ça va lui donner, ça va nous donner un indicateur quant à sa capacité de prendre un poste de travail, BTS, brevet de technicien supérieur, c'est quelqu'un qui va bien faire son métier et qui peut encadrer 2, 3 personnes. Donc, en fait, les niveaux qui sont, les niveaux indicateurs à l'heure actuelle et qui sont déconnectés de l'université, les niveaux professionnels donnent plutôt un indicateur de positionnement hiérarchique dans l'entreprise que vraiment, un niveau d'études et ça, il faut bien le comprendre également. Donc, est-ce qu'on peut faire un niveau 2 RNCP après un niveau 3 RNCP ? Eh bien, finalement, c'est discrétionnaire. Ça dépend des prérequis que le niveau 2 RNCP a mis en œuvre. C'est-à-dire que nous, dans notre RNCP, par exemple, nous avons mis en prérequis pour notre licence professionnelle, CGI, le chargé de gestion immobilière niveau 2, nous avons mis les CQP de la branche immobilière. C'est-à-dire, quelqu'un qui a un CQP de gestion, chez nous, peut venir faire ce niveau. Et on ne lui demande pas d'avoir un niveau 2, 3, 4, etc. Il a un CQP de gestion, de branche, donc de droit, il peut intégrer notre cursus qui est un équivalent licence, un niveau 2. Voilà. Donc, c'est en fonction de chaque cursus et du parcours que l'on veut faire qu'il faut regarder quelles sont les clés d'accès et les points d'entrée. Mais rassurez-vous, ça n'est pas spécifique aux formations compétences et aux formations qualifiantes. Parce que, je vous le rappelle, qu'il en est de même entre deux universités. Si vous avez un diplôme, un niveau 1, donc peut-être un master 1 dans une université lambda, eh bien, rien ne vous garantit que vous pourrez poursuivre le master 2 dans Paris-Dauphine, par exemple. Les universités sont souveraines dans le choix, dans le sourcing, dans les prérequis qu'elles mettent pour leurs élèves. Donc, quand on explique ça aux jeunes, ils se disent « Ah oui, mais alors, je suis auto-bloquée, avec le RNCP, il vaut mieux que j'aille en fac. » La fac, c'est pareil. C'est pareil. Il n'y a aucune filière automatique, malgré le discours qu'on veut bien nous faire croire et malgré ce qu'on veut en dire. Il n'y a pas de filière automatique. Par contre, lorsqu'on a la chance d'être accompagné, lorsqu'on a la chance de pouvoir voir loin, il vaut mieux se dire « Tiens, mais au final, qu'est-ce que je vais essayer de viser et quelles sont les filières qui me permettent d'arriver à cette voie-là ? » Pour ne pas se retrouver sur une voie qui est un auto-bloquant. Mais je pense qu'on est dans une dynamique qui va faire que de plus en plus, on va arriver sur des transversalités. Et la loi de 2009 en est vraiment un témoignage très très fort puisqu'elle a vraiment reformé et refondé la formation professionnelle. La loi de 2014 également puisqu'elle a permis de financer la formation ouverte et à distance par exemple. Mais c'est vrai qu'elle est auto-bloquante sur d'autres points. On y reviendra tout à l'heure. Alors, comment obtenir un titre RNCP ? Le premier, vous le voyez, trouver dans le centre de formation la bonne personne pour rédiger le dossier. Voilà. Alors là, on est vraiment, il faudrait presque faire un CQP compétence, capacité à rédiger un dossier RNCP tellement c'est une tannée. C'est une tannée. Pour autant, il y a des consultants qui assistent. Mais la bonne personne, c'est qui ? C'est quelqu'un qui comprend le métier et qui comprend la pédagogie et qui arrive à faire matcher les deux ou qui arrive à faire dialoguer des professionnels puisqu'on a besoin d'un comité, de titre, et qui arrive à faire dialoguer ces professionnels avec son équipe pédagogique pour que justement les formateurs soient bien conscients qu'ils ne forment pas un contenu mais qu'ils passent une compétence. Et c'est pour ça que je vous parlais des ECTS tout à l'heure parce que la voix des ECTS, c'est la voix qui interroge, qui va secouer un petit peu les formateurs sur leur chaise parce que quand on leur demande de définir leur cours en termes de ECTS, ils sont obligés de dire objectif, compétence acquise, etc. Et donc pour arriver en douceur, si jamais il y a des personnes ici qui sont en pédagogie dans les centres de formation, pour amener en douceur cette notion de compétence à des formateurs qui peuvent avoir une culture plus éducnate, eh bien passez-les aux ECTS et dites-leur votre cursus là, on va l'écrire en ECTS et on va voir ce que ça donne. Et tout d'un coup vous allez voir que ça va les décloisonner. Tout à l'heure Alistair parlait de cette façon éducation nationale un petit peu rigide de passer des connaissances et pas seulement, enfin des savoirs je dirais, et pas seulement des compétences ni des connaissances. Eh bien le fait de réfléchir en termes de ECTS finalement c'est un très bel outil qui nous sert de levier pour décloisonner des personnes qui depuis des années passent du contenu et nous dans notre centre de formation où on a essentiellement même si on a du BTS on a essentiellement des cursus professionnels petit à petit même si de temps en temps on a eu quelques formateurs qui venaient de l'éducation nationale eh bien ils ont acquis cette culture mais par le biais justement de cette réécriture en ECTS. Donc c'est le lien c'est ce que je disais tout à l'heure donc faire le lien vraiment entre formation et compétence parce que on doit non pas dire ce que la personne sait mais ce qu'elle est capable de faire et ça c'est vraiment très très intéressant de se pencher là-dessus et puis avoir du temps là il faut pousser les rendez-vous il faut pousser les agendas il faut dire à votre collaborateur votre collaboratrice tu prends mon dossier là tu me fermes mon téléphone je m'enferme parce qu'il faut vraiment se pencher pour pouvoir rédiger ce dossier donc nous le premier comme je vous le disais on a mis deux ans quand même parce qu'en même temps ça nous a permis de réfléchir à la façon dont on enseignait et ça c'était très très intéressant dont on passait le contenu donc on a vraiment à ce moment-là changé et après quand on a commencé à voir des adultes on est rentré dans la modularité c'est-à-dire que dans la première phase de la construction de notre cursus on est resté sur un cursus où on commençait et bien grand un petit un même si on parlait en termes de compétences même si on essayait de faire intervenir de plus en plus c'est maintenant quasiment 90% de notre corps professeur ce sont des professionnels en activité ou d'anciens professionnels on avait quand même cette grand un petit un petit deux et le fait d'avoir des cours du soir donc entre 2009 et 2010 on a revu complètement nos formations et maintenant on parle en bloc de compétences c'est-à-dire qu'on va former du droit on va former du bâtiment on va former de la comptabilité de la fiscalité de la gestion de la relation humaine pour avoir la compétence par exemple gestion locative et le trimestre suivant on va faire la même chose on va reprendre les éléments dont on a besoin sur ces différents thèmes pédagogiques pour construire le module gestionnaire de copropriété et après on va faire encore une troisième étape où on va construire le module contentieux donc toute la relation qui nécessite les deux premières compétences et qui vont permettre de la mettre en perspective en cas de tension qu'est-ce qu'on fait etc donc ce sont des gens qui vont avoir encore plus de contenu de cours de droit et donc ça veut dire que les coursus on ne les déroule plus dans une logique scolaire mais on les déroule dans une logique de nécessité immédiate je dirais voilà et ça c'est très très intéressant en tant que centre de formation parce que moi je suis là pour témoigner de ce que ça m'a apporté et je peux vous dire que ça permet vraiment d'être au coeur même des métiers et du coup nous ce qui est intéressant aussi c'est qu'on est rentré en relation avec des professionnels notamment dans le logement social qui nous ont dit alors on a des élèves chez vous qui font une licence en gestion immobilière là le CGI enfin ils disent encore licence mais nous on fait quelque chose de très spécifique dans le logement social vous ne pourriez pas nous créer une formation comme ça qui permettrait vraiment d'avoir des gens parce que c'est bien gentil de prendre vos gens qui ont votre niveau 2 mais on va encore passer 6 mois avec un tuteur pour les former parce qu'on a trop de choses spécifiques et donc avec notre directrice pédagogique Isabelle Zagallolo on a travaillé en relation avec majoritairement 7 des gros bailleurs logements sociaux de la place on a circularisé 15 en tout bailleurs sociaux mais tous ne se sont pas mis autour de la table avec nous pour construire le cursus et on a construit ce master de logement habitat social qui correspondait à un besoin qui n'existait pas à aucun moment dans aucun des pannels de la formation qui était là et nous avons été précurseurs puisque depuis il y en a un autre qui vient d'être créé et ouvert il n'y a pas très très longtemps et donc ce qui nous permet maintenant d'avoir comme on a cette culture là de mailler et de construire au moment même où on construit une formation on la construit en termes de compétences on la construit avec des partenaires professionnels et on est capable du coup là de faire un gain de temps terrible puisque le dossier RCP se rédige vraiment en six mois parce que tout est déjà préparé pour aller dans cette direction là mais c'est très intéressant parce que vraiment ça nous interroge et ça interroge aussi les tuteurs ça interroge aussi les entreprises sur cette appropriation alors le titre certifié à quoi il sert il sert à faire de l'image comme je vous le disais c'est à dire que les jeunes vont aller chercher des titres aujourd'hui alors la notion de titre au début ils ne connaissaient pas ils ne voulaient que du diplôme maintenant le mot titre est passé puisque le diplôme appartient à l'éducation nationale donc on n'a pas le droit d'utiliser quand on parle d'enregistrement sur dossier au RNCP on utilise le terme de titre seuls les enregistrements de droit ont le droit de mettre le terme de diplôme et puis il y a cet aspect financier puisqu'aujourd'hui les OPCA le fonds GECIF reconnaissent donc les titres au RNCP nous nous sommes une profession réglementée dans l'immobilier par exemple et donc en 2010 pour avoir la carte professionnelle il y a une petite phrase qui a été rajoutée suite à la réforme de 2009 il fallait avoir un titre universitaire etc. ou un titre inscrit au RNCP niveau 2 sur le référentiel 313 dont je parlais tout à l'heure et donc petit à petit on voit bien que cette vitrine cette façon d'avoir prouvé ce que l'on faisait grâce à la inscription au RNCP nous permet d'avoir des clés d'accès mais et Jean-Luc l'a dit tout à l'heure la réforme de mars 2014 alors oui tiens un petit tableau là pour voir un petit peu ce que représentent vis-à-vis de l'emploi les personnes qui ont un titre au RNCP donc vous voyez que sur les personnes qui n'ont pas fait d'études universitaires je parle des personnes qui vont directement dans un cursus vers l'emploi les personnes qui font une qualification qui n'est pas forcément reconnue dans la convention collective qui est reconnue dans la convention collective mais pas au RNCP représentent aujourd'hui à peu près 20% des personnes alors que les personnes qui vont chercher un titre au RNCP sont à l'heure actuelle à peu près à 65% des personnes qui sont dans l'emploi suite à un cursus professionnel la formation donc ça c'est l'impact du 5 mars 2014 mais j'ai cru entendre que vous en aviez parlé ce matin donc je ne vais pas forcément m'étaler beaucoup mais la formation donc elle peut être faite aujourd'hui elle est reprécisée elle peut être faite toute ou partie à distance et dans ces cas là on précise un certain nombre de choses et pour le parcours du salarié la loi a obligé les entreprises à avoir au moins un entretien tous les deux ans avec leurs salariés mais en dehors de l'entretien d'évaluation professionnelle un entretien formation et une obligation tous les six ans d'avoir atteint au moins deux des trois critères suivre la formation l'évolution salariale ou l'obtention de la certification alors là où le bas va un petit peu blesser c'est que vous voyez que tous les dispositifs de la formation et de la certification vont viser la plupart là, là, là et là vont viser le RNCP donc quand on a un titre au RNCP on était jusqu'en mars 2014 quasiment certain d'avoir accès à toutes ces formations à tous ces plans de financement mais sur le CPF particulièrement depuis la réforme il faut que ce titre soit sur une liste donc comme Jean-Luc l'a dit tout à l'heure la liste régionale des salariés et demandeurs d'emploi COPA-REF donc pour les demandeurs d'emploi les listes sectorielles donc des branches ou interprofessionnelles pour certains OPCA la liste nationale COPA-NEF et puis il y a eu le socle et les syndicats de centres de formation se sont beaucoup beaucoup battus pour que justement un certain nombre de choses soient remises dans ce socle parce que pour la petite histoire jusqu'à la fin de l'année 2014 les langues ne faisaient plus partie des formations que l'on pouvait suivre avec le compte de formation donc l'ancien fongicif heureusement les syndicats sont montés au créneau et les langues ont été remises dans la boucle et assez vite parce que tous les organismes de langue qui travaillaient avant avec le DIF et autres étaient mis en danger mais de toute façon cette réforme qui a quand même du mal à aboutir parce qu'il faut énormément de textes il faut énormément produire d'éléments sur le CPF c'est pas évident du tout parce qu'il y a encore beaucoup beaucoup de choses qui n'y sont pas alors la loi dit les titres au RNCP puisque on a déjà carte blanche qu'on a déjà montré ce qu'on était sont éligibles au nouveau mode de financement selon la loi de mars 2014 certes pour autant il doit figurer sur les listes est-ce que vous croyez que la COPANEF a pris les listes RNCP et les a publiées comme ça ? et bien non il s'arrange le droit de regarder à nouveau parce qu'ils adorent ça on est dans un pays qui aime beaucoup ce genre de choses il s'arrange le droit de regarder à nouveau ce qui a été fait au RNCP pour savoir si finalement c'était nécessaire ou pas voilà et donc c'est pour ça que les listes mettent beaucoup de temps à se mettre en place on va voir sur les listes nationales alors les titres de branches et de choses comme ça parce que déjà les branches produisent elles-mêmes leur propre liste et le COPANEF reprend les listes régionales et reprend les listes des branches mais pour autant quand les branches se font un petit peu tirer l'oreille comme c'est le cas de la Nôtre aussi encore en ce moment ah ben oui mais non mais ben oui attendez depuis 2002 la branche immobilière ne fait financer par les OPCA que les centres de formation et que les formations qu'ils agrément c'est-à-dire que si vous un jour vous êtes centre de formation vous dites tiens je suis pas bien de BTS profession de bilia en internance ben vous ne pouvez pas parce qu'il faut montrer pas de blanche parce qu'il faut prouver ce qu'on fait il faut donner la liste de ses formateurs etc et là encore ça tarde un petit peu à sortir et donc bon ça ne concerne directement que le CPS mais aussi malheureusement les formations fongicifs les formations plus longues donc là on est un petit peu freiné sur le fongicif mais heureusement par les formations alternance aux PCA et autres qui continuent à avoir leur propre mode de fonctionnement voilà je sais que j'ai pris un petit peu de temps mais j'ai apparemment plein de choses à dire voilà merci beaucoup bon parfait alors si vous avez des questions avec plaisir madame vous dites qu'on retrouve le fantôme de le CTS dans les attestations de la formation le fantôme j'ai dit ça le fantôme les traces puisque on parle maintenant d'une taquille compétence et en fait ma question c'est les organismes de formation ont une obligation de moyens pas de réussite non alors je me suis peut-être j'ai peut-être fait un amalgame de notions en fait lorsque l'on est centre de formation et que l'on va donner le bulletin de notes à la personne qui a suivi des examens des évaluations et autres c'est dans ces évaluations là qu'il y a le nombre de CTS acquis voilà donc la personne a acquis si elle a réussi forcément elle a ses 30 CTS par semestre etc par contre dans l'attestation de fin de formation celle où il y a le diable là il a été en formation de si du temps au temps machin et il a acquis les compétences et là les compétences sont licitées c'est à dire qu'on prend toutes les compétences du référentiel enfin du grand thème et en fonction des résultats de la personne on dit si elle a acquis ou pas quelqu'un qui s'est planté à l'examen de droit mais qui a quand même eu son examen et bien on ne va pas lui mettre dans son attestation de compétence acquise qu'elle a eu qu'elle s'y connaît en droit et bien non donc on enlève cette compétence là c'est à dire que sur un même cursus défini dans son intégralité les personnes vont peut-être ne pas avoir toutes les compétences du cursus en fonction des notes qu'elles ont eues mais d'un côté il y a un bulletin de notes qui lui va viser le nombre de CTS acquises parce qu'il y a bien eu de la comptabilité de la copropriété de la fiscalité du droit etc donc là il y a des équivalents de CTS et de l'autre côté il y a une attestation de fin de formation qui reprend les points de réussite de la personne donc qui montre bien quelles sont les compétences on peut dire qu'en sortant de cette formation elle a vraiment acquis cette compétence et c'est pas parce qu'elle était visée dans le titre qu'elle l'a forcément voulu j'ai mieux répondu à votre question ça c'est depuis 2015 alors les ECTS c'est tout ça donc c'est depuis 2002 c'est dès la création des normes européennes et de cette volonté d'harmoniser à l'Europe et donc ce qui est intéressant c'est justement que les centres de formation se penchent sur les ECTS alors personne ne dit vous avez tort ou vous avez raison sur les ECTS c'est à vous d'être cohérent et de regarder pour découper votre année en deux semestres à faire un travail de conception et de travail pédagogique avec l'équipe pour savoir quelle masse de travail cela représente et de pouvoir éventuellement justifier si un jour pour l'instant c'est déclaratif les ECTS mais en France on va bien avoir un petit contrôle un jour qui est dans une tempête si lui on parle juste pour compléter sur les ECTS à l'université les ECTS depuis déjà une dizaine d'années et en fait ça c'est de 99 à l'université et en fait là ce qui se passe c'est un alignement de toutes les formations du supérieur pour favoriser la mobilité etc. donc c'est intéressant aussi que dans les organismes de formation on utilise le ECTS et l'université c'est le ECTS mondialement c'est le ECTS donc voilà il faut s'y mettre oui il faut s'y mettre oui parce qu'il faut il faut rentrer dans cette logique de transversalité anglo-saxonne exactement et il faut vraiment quitter ce champ latin qui est une grande partie de notre culture pour aller vers l'autre partie de cette culture qui est la d'autre aussi puisqu'on est quand même à un croisé des chemins à un carrefour et donc on a aussi cette imprégnation anglo-saxon oui sur les ECTS n'oublions pas qu'il y a aussi une base de savoir des savoirs ça n'est pas des compétences les ECTS c'est des contenus c'est des contenus disons qui sont négociés entre universités en sachant que tel et tel domaine par exemple peut être fait à Lisbonne l'autre domaine peut être fait à Salamanque et l'autre domaine particulier sera fait dans territoire et diversité donc c'est aussi c'est d'avoir une reconnaissance mutuelle de contenus bien listés qui ne sont pas d'abord des capacités qui sont d'abord disons dans le langage habituel universitaire des enseignements dans ces enseignements bien sûr l'enseignement à la française marqué par une magistralité habituelle qui ne correspond pas forcément à la danse où on vous offre la bière à la fin du cours c'est vrai que ça peut être surprenant mais il y a une négociation entre formateurs entre universités et pour y avoir participé depuis une fois je peux vous dire que c'est pas simple et c'est pas parce que je dis que je fais 15 heures de sciences d'éducation pédagogique que ça va marcher parce que l'autre va dire qu'est-ce que tu fais et là où effectivement il peut y avoir peut-être un problème plus récurrent c'est sur la formation professionnelle par exemple en termes de CTS comment reconnaître un parcours de formation d'enseignant professeur des écoles en France qui est unique en termes de polyvalence alors on voit bien par exemple pour un prof de science un prof d'histoire on peut dire qu'il y a peut-être des points communs mais par exemple pour un prof des écoles qui est polyvalent et c'est un cas unique au monde qui n'a jamais été venu en question dans les faits c'est très très difficile mais je crois que ce qui est intéressant c'est que ça a provoqué les universités à d'abord être clair sur les cours avec des intitulés qui étaient des fois flous ça a été une obligation pour chaque enseignante de dire ce qu'il fait ce qui a contrecarré là aussi une liberté universitaire française avérée de quel droit tu demandes ce que je fais un peu d'autres le proposent depuis longtemps et ça suppose aussi un travail d'équipe donc ces ECTS ont été obligés de parler la langue de l'autre en train de pouvoir découvrir qu'on peut avoir les banques connus c'est vrai que ça nos formateurs ont beaucoup été interrogés par cette démarche absolument et c'est vraiment très riche parce que il y a forcément une transversalité et un dialogue qui existe du coup entre les différentes matières et pour compliquer la chose si vous allez en Allemagne je crois qu'il y a 19 lendemain il y a 19 ECTS différents donc là aussi il faut peut-être sortir un petit peu du principe français où tout est jacobin où tout est centralisé sur Paris en Allemagne vous avez 19 ministres de l'éducation alors si vous dites ça à la nôtre actuellement je crains non c'est l'implosion ah oui ça c'est même pas l'implosion c'est le côté irréel mais à tel point que ce qui se faisait il y a quelques années à Angoune n'était pas valable à Munich oui ça c'est déjà fait au sein de la même pays alors c'est là où quelque part nous français on a du mal un peu à comprendre que ces diplômes ne puissent pas être reconnus ailleurs donc là aussi il y a tout un travail disons on voit que c'est aussi lié souvent à un mode de fonctionnement politique il y a une chose qu'on peut ajouter à ce que tu disais c'est bien qu'en général le niveau supertière c'est que vous faisiez allusion à l'obligation de moyens parce que vous n'observez pas que de plus en plus on nous demande de prendre des résultats bien sûr et en fait moi j'observe politiquement dans notre définition des rôles moi j'ai un rôle plus colloquial de plus en plus notamment avec la section paritaine je prends la commission de la tentation qui nous a imposé la notion de résultat de bien de plus en plus préunion on voit bien qu'ils essaient de transposer d'un modèle un peu en plus saxon sur lequel on nous demande à voir ce qu'on appelle des contrats de performance et on travaille avec des grands groupes multinationaux qui nous demandent justement de souscrire à ce type de démarche alors il y a un effet pervers c'est ce que vous disiez d'ailleurs très justement c'est qu'on n'est pas habitué du tout dans notre esprit jacobin à ce type d'éléments mais le corps a l'air très positif c'est que finalement ça nous oblige à m'enverter en plus ça nous a obligé à réviser notre capacité à nous adapter face à la modernité et surtout in fine il y a une raison à tout ça ça reste l'emploi et finalement nous en tant qu'école privée même si on est sur des modèles économiques d'entreprise de capitaux privés on a une responsabilité sociale et éducative éminente ce qui nous différencie du secteur marchand classique on ne forme pas on ne traite pas des produits manufacturés on a ce que j'appelle un supplément d'âme dans la dimension sociétale ou dans la dimension de six moyenneté avec un rôle important donc moi ce qui m'avait choqué dans la réforme de 2014 c'est que notre levier n'avait pas suffisamment été concerté donc on voit bien que dans l'approche des pouvoirs publics on n'est pas suffisamment pas légitime à pouvoir placer notre voie ça commence à le faire pourquoi ? parce que grâce à cette loi et grâce à la législation il y a eu une espèce de nivellement on peut le dire par le haut qui a éliminé aussi les centres de convention qui n'étaient plus capables aujourd'hui d'assumer les enjeux de la modernité parce que ça c'est un comportement extrêmement complexe sur le RICT et du coup c'est vrai que ça doit faire le tri oui il y a aussi une chose sur le titre premier un suivi des gens qui ont le titre on a un suivi pendant deux ans ou trois ans pour justifier qu'il y a bien une employabilité donc ça veut dire que ce qu'on a fait c'est la notion de résultat donc ça il exige alors on n'est pas sur 100% on est sur un critère à peu près à 60% c'est à dire que sur les personnes qui ont suivi la formation effectivement on a un titre qui peut être donné pour un an deux ans trois ans quatre ans cinq ans et de toute façon au bout des cinq ans tombe et il faut donc présenter le dossier pour pouvoir renouveler le titre on l'espère pour au moins cinq ans mais pour cela il faut montrer pas de blanche sur l'employabilité des personnes qui durant les trois dernières années ont suivi ce cursus et c'est vrai que c'est là qu'il y a vraiment un point et puis il y a des contrôles puisqu'ils nous demandent les listes des personnes etc. ils n'ont pas le temps de toute façon l'université c'est pareil c'est des maquettes de quatre ans donc au bout de quatre ans il faut qu'on revisite nos diplômes on les évalue si ça va pas hop on change et donc tous les quatre ans en fait on est à peine à la moitié d'un programme que hop on est déjà sur une autre maquette et ça va très vite et là vous parliez de la FOAD nous c'est pareil 30% de FOAD c'est le même bord mais c'est vrai que par cette exigence qui nous est portée de rendre des gens compétents pour un emploi nous sommes en permanence puisque nous avons des comités de titres qui se réunissent tous les ans nous sommes en permanence obligés d'interroger les professionnels et l'éditeur de nos élèves viennent aussi pour pouvoir savoir si toutes les compétences que nous passons à travers à la fois de l'enseignement et à la fois de la transférabilité vis-à-vis des formateurs est nécessaire et suffisante pour tenir l'emploi donc on est tous les deux trois ans avec Isabelle on travaille beaucoup toutes les deux on se dit tiens là il faut rajouter par exemple on a un titre sur le conseil des transactions mobilières mais cette année on a poussé les murs et on rajoute un module sur le e-commerce parce que même les négociateurs immobiliers maintenant travaillent à distance travaillent avec des outils ont des bases de données qui sont gérées autrement et font des visites virtuelles et ont une commercialisation qui doit s'adapter à ce dialogue là et en plus les personnes qui viennent aujourd'hui vont beaucoup sur internet et la plupart des clients sont d'autant plus conseillers donc il est important de voir où se met la valeur ajoutée et en quoi ce métier peut rester un indispensable alors maintenant avec la loi Allure et autres rassurez-vous le juriste a fait ce qu'il fallait parce que les particuliers maintenant quand ils ouvrent le dossier ils disent ouh là non ça y est c'est trop compliqué et on voit une inversion qui est en train de se faire de retour vers la nécessité d'avoir un négociateur immobilier mais pendant les 5 dernières années là c'était un métier qui était un petit peu en perdition mais qui va maintenant avec la loi on leur demande beaucoup plus de savoir qu'avant beaucoup plus de savoir juridique et donc il y a une bascule donc nous en tant que centre de formation c'est un indicateur et donc on sait qu'on doit faire évoluer nos contenus et les compétences même pas seulement les contenus de savoir mais aussi les compétences parce que les compétences nécessaires aujourd'hui ne sont pas celles qui étaient nécessaires pour 20 à 30% d'évolution il y a 10 ans pas d'autres questions ? bon bah écoutez je vous remercie bonne continuation merci merci